Bonjour Ludovic Marin. Bonjour Gaspar. Vous êtes photographe pour l'agence France Presse, l'une des plus grandes agences de presse dans le monde. Entre l'Elysée et l'Assemblée, vous photographiez celles et ceux qui font la politique, mais aussi les cachets de la politique. Garde républicain, officiel, diplomate. Depuis 2017, un personnage est élu de domicile dans votre objectif et ce n'est pas n'importe qui. Dans ses plus grands déplacements, vous photographiez Emmanuel Macron et parfois même ses coulisses. Vous étiez d'ailleurs récemment la COP28 à Dubaï, à Grenade pour une réunion de chefs d'États européens, où évidemment au très commenté dîner d'État en l'honneur de Charles III, votre photo de Charles de Gainsbourg s'est révélée être le témoin de cette réception. Alors, une première question vient à l'esprit quand on regarde votre travail. Pourquoi avoir choisi de photographier la politique qui n'est pourtant pas le domaine le plus facilement accessible ? Parce que la politique est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et en France, on s'intéresse beaucoup à la politique. Et en fait, quand moi j'ai débuté dans ce métier, c'était malgré tout un domaine assez abordable. Si vous aviez un peu d'astuces et de bas goût, vous pouviez facilement vous faire accréditer dans des événements politiques parce qu'il y a beaucoup d'événements politiques en France. Et donc, c'était une façon de rentrer dans ce métier du photojournalisme qui m'a plu. Je n'ai jamais cessé de travailler sur la politique. D'autres ont évolué vers le sport, vers d'autres façons de travailler le photojournalisme. Moi, je suis resté dans la politique. Voilà. Je ne fais pas que ça, mais effectivement, je suis beaucoup la politique. Le 15 novembre dernier, vous avez gagné le grand prix de la photographie politique de l'Assemblée nationale. La photographie qui a été récompensée a été prise le 12 avril 2023 au Rijksmuseum d'Amsterdam lors de la visite d'État d'Emmanuel Macron aux Pays-Bas, juste avant un dîner de travail avec le premier ministre néerlandais Marc Rutte. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus de cette photographie ? Bien sûr. En fait, le président de la République était en visite d'État aux Pays-Bas avec sa femme et ils ont été invités à cette occasion à visiter l'exposition Vermeer au Rijksmuseum. À la fin de cette exposition, le premier ministre hollandais avait organisé un dîner de travail le dernier de son voyage dans une autre aile du musée, une aile plus classique, où étaient exposés des tableaux qui sont tout le temps là. Et donc, le président est rentré dans cette galerie pour se rendre à ce dîner. La table du dîner était à un bout de la galerie et lui est arrivé à l'autre bout. Et donc, pendant une vingtaine de minutes, il a regardé avec le conservateur tous les tableaux qui étaient dans cette pièce. Et à un moment, moi, je le voyais de loin et j'étais en face du tableau de Rembrandt et je me suis dit, quand il va arriver à ce tableau, si jamais il le regarde et qu'il s'arrête pour le contempler, si jamais j'arrive à trouver une façon de le représenter avec ce tableau, ça peut faire une photo. À cause du regard des personnages de ce tableau, qui sont très centrés sur un point dans l'espace. Alors régulièrement, c'est des visiteurs qui regardent ce tableau. Et là, pour une fois, c'était un chef d'État. Et en fait, j'ai attendu, attendu, attendu. Le président Macron s'est arrêté devant le tableau, l'a regardé. Évidemment, il était de dos à moi. Il y avait le conservateur qui était juste à côté de lui. Et puis, à un moment, il s'est tourné sur sa droite, me semble-t-il. Et le conservateur, avec son bras, lui a indiqué un autre tableau. Et à ce moment-là, j'ai vu le visage du président de profil. Et c'est là où j'ai fait cette photo. Parce qu'en fait, tout d'un coup, on voyait le président dans ce tableau. Mais qu'il ne regardait plus le tableau, puisque forcément, il s'était tourné. Mais par contre, les gens du tableau, les personnages du tableau, regardaient le président. Et donc, j'ai trouvé que c'était un moment photo. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait cette photo. Et je suis assez content de l'avoir faite, parce qu'effectivement, ce n'est pas une photo banale. Vous travaillez beaucoup avec, ou plutôt sur, Emmanuel Macron. On en vient d'en parler. Et quand on regarde vos photos, elles apparaissent, elles présentent plutôt des aspects très officiels de sa vie de président, sans pour autant apparaître comme contrôlée. Alors, depuis un certain temps, l'Elysée est dans une dynamique de très grande communication, notamment via les photos. Vous avez dû l'observer. Est-ce que, justement, vous avez pu observer cette évolution de la présidence en tant que photographe ? Et même, est-ce que dans le choix de vos clichés, est-ce que vous avez pu ressentir cet effet de contrôle de l'Elysée sur la communication ? Alors, de tout temps, l'Elysée contrôle sa communication. C'est une évidence. Et le mandat du président Macron a encore monté d'un cran cette volonté de l'exécutif de contrôler sa communication. Il l'avait même dit, lui, dès le départ, en arrivant à l'Elysée. Et ça nous a été rappelé à différentes reprises par ses communicants. Maintenant, notre travail à nous, photojournalistes et journalistes, qui suivons le président, c'est, tout en ayant ce cadre qui est fixé, d'essayer de faire que notre travail ne soit pas trop contraint dans ce cadre qui est malgré tout un peu contraint. Donc, moi, mon but, c'est d'essayer de trouver des moments où le président va être un peu plus spontané, un peu plus naturel, un peu moins en représentation, ou alors d'arriver à saisir des moments qui ne sont pas forcément, au début, imaginés comme des moments où on va pouvoir le photographier. Et donc, à ce moment-là, de grappiller quelques moments, entre guillemets, hors champ, mais qui sont pourtant des moments très intéressants, parce qu'ils disent de sa personnalité, de son état d'esprit ou de l'ambiance d'un moment, d'une rencontre, d'un événement. Et donc, mon travail, c'est ça. C'est, compte tenu du cadre qui nous est défini, c'est d'essayer, dans ce cadre-là, d'être le plus exhaustif possible, le plus objectif possible, et si possible, de sortir un peu de ce cadre pour donner quelque chose d'un peu plus supplémentaire, d'un peu plus inattendu, d'un peu plus original, et d'un peu moins conceptualisé. La communication politique, elle est très encadrée. Il y a des communicants partout. Nous, par exemple, on travaille régulièrement dans des espaces contraints. Après, il y a des moments où on est moins contraint. Par exemple, quand on le suit en voyage à l'étranger, le lieu est moins maîtrisé par les communicants de l'Elysée. Donc, il y a plus de possibilités de trouver des moments où les choses sont un peu plus spontanées, un peu plus inattendues, un peu plus naturelles. Et donc, c'est ces moments-là qu'on va essayer d'attraper. Donc, concrètement, dans le choix de vos clichés, est-ce que ça vous arrive de vous imposer une forme d'autocensure ? Est-ce que vous dites, à tel ou tel moment, vous n'allez pas photographier la personne concernée ? Non, on ne fait pas ça. On ne s'autocensure pas. On fait des photos, et après, on choisit les photos qu'on va diffuser, qu'on va envoyer. Moi, les photos, je vais envoyer à l'AFP. Je choisis parmi tout ce que j'ai fait des photos qui me semblent représenter un moment, une ambiance, une attitude, un événement. Après, si, évidemment, il y a des photos où il fait des grimaces ou je ne sais quoi, et que ça n'apporte rien au sujet, je ne vais évidemment pas les envoyer, parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Je suis là pour rendre compte de ce que fait le président, pas pour le caricaturer. Donc, évidemment, je vais choisir des photos qui représentent le moment, et pas des micro-moments où tout d'un coup, il avait la bouche de travers, ou un oeil fermé, parce que ça n'apporte rien du tout. Moi, je suis là pour faire des photos qui racontent une information, qui racontent un événement, et pas pour ni caricaturer, ni juger, ni déformer. À la différence, par exemple, des journalistes people, c'est ce qui vous caractérise notamment entre le journalisme de presse, d'actualité, si on peut dire ça comme ça, et le journalisme plus dans la recherche de la personnalité. Oui, le journalisme people, il est plus léger. Moi, je traite des gens qui ont un rôle, une importance qui est publique, et donc, effectivement, on ne joue pas avec leur image gratuitement. De même qu'ils nous respectent, on les respecte, parce que ça ne sert à rien de décorner des personnalités publiques s'il n'y a pas de raison, il n'y a pas de sujet. En fait, on n'est pas là pour ça. On est là vraiment pour capturer l'information, la transmettre à nos lecteurs, auditeurs, spectateurs, et de l'information brute, sans l'habiller de notre jugement ou de notre opinion personnelle. Et donc, effectivement, on a un côté un peu plus sérieux que la presse people. On va rester sur la communication de l'Elysée, qui est un sujet assez passionnant. On en parlait en off tout à l'heure, mais des photographes attitrés à l'Elysée, comme la très connue, Soisic de la moissonnière, eux n'ont pas le même rôle que vous, pour la simple et bonne raison d'abord, ils n'ont pas le même employeur. Eux sont l'Elysée, vous, l'AFP. Sauf que eux, à la différence de vous, ils ont accès à des endroits plus privilégiés, comme à l'intérieur de l'Elysée, à l'intérieur du palais, etc. Même dans des événements beaucoup plus proches du président. Aujourd'hui, est-ce que vous considérez ça d'abord comme une forme de concurrence ? Et comment vous faites pour résister à cette concurrence, notamment vis-à-vis des médias qui pourraient vouloir utiliser une photo officielle de l'Elysée pour montrer le président dans sa vie, concrètement ? Alors, on n'est pas du tout concurrent. Parce que leur fonction, c'est de communiquer la version officielle que l'Elysée veut transmettre de ce qu'est le président, de ce qu'il fait, de comment il agit. Moi, mon métier, ça n'est pas du tout de transmettre la communication de l'Elysée ou du président. Moi, mon métier, c'est d'observer ce que fait le président et de retranscrire de façon la plus honnête et, si je peux, objective, de ce qu'il fait, de ce qu'il est, de ce à quoi il participe, de ce qu'il initie et puis de ce qu'il vit et de ce qu'il fait. Donc, on travaille côte à côte, mais nos objectifs ne sont pas les mêmes. Et donc, on n'est pas concurrents du tout parce que nos productions ne vont pas dans les mêmes destinations. Moi, je vais dans des médias, mes photos vont illustrer des articles sur le web, dans les journaux, sur des sites internet. Les productions photos de la communication de l'Elysée, productions photos ou vidéos, vont aller sur des canaux identifiés comme étant de l'Elysée ou du président de la République et vont être accompagnés de textes qui sont des commentaires officiels. Moi, nous ne commentons pas mes photos. Nous les livrons à des journalistes qui, eux, vont raconter l'information, mais nous, nous livrons une information brute. Nous ne communiquons pas. Est-ce que sur ce point, vous dites que vous livrez une information brute aux journalistes qui vont leur retranscrire cette information. Est-ce qu'on peut alors dire que vous avez une forme de pouvoir parce que vous devez donner une image décente, une image charismatique des hommes politiques. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Et si oui, est-ce que vous avez une image à évoquer ? Une forme de pouvoir. Certains ont dit que la presse était un quatrième pouvoir ou je ne sais. Moi, je ne suis pas sûr que j'ai un pouvoir. Non, j'ai un rôle et j'ai une fonction. Et ma fonction, c'est effectivement d'être le témoin d'un événement qui réunit des personnes et de capturer cet événement de la façon la plus honnête et la plus objective et d'en sélectionner les moments emblématiques et de les transmettre à mon agence qui va ensuite les diffuser à tous nos abonnés et nos clients. Donc, voilà mon rôle. Je n'ai pas non plus pour rôle ou de rendre les personnes ou les sujets beaux ou pas beaux. Moi, c'est de vraiment saisir l'événement, l'instant, la personne telle qu'elle est au moment où elle est devant moi ou le moment où je peux la prendre en photo. qu'elle soit à son avantage ou pas. Voilà, c'est ça le rôle du journaliste. C'est de saisir quelque chose qui va avoir du sens par rapport à ce dont je suis le témoin, que ce soit un moment anodin ou un moment important avec des gens de tous les jours ou avec des gens très importants, des homologues du président. C'est d'essayer de capturer quelque chose qui va avoir du sens et qui va dire quelque chose de ce que je vois sous mes yeux. Si, par exemple, une rencontre est difficile parce que politiquement ou diplomatiquement, les deux personnes sont dans un moment un peu tendu, je vais essayer de capturer quelque chose qui va ressembler un peu à ça de façon à pouvoir être en phase avec l'ambiance de la rencontre. Et puis, je vais m'attacher à essayer d'être le plus objectif possible pour pouvoir donner une image exhaustive du moment auquel j'ai assisté. Voilà. Mais en aucun cas, nous n'avons à commenter ou à juger, on est vraiment des observateurs et des vecteurs de l'information, mais on n'est pas des commentateurs. Aujourd'hui, vous faites partie de ceux grâce à qui la politique est possible, parce que la politique, c'est certes des discours, mais c'est aussi leur diffusion, que ce soit des photos, etc. Et bon, vous l'avez dit, vos photos illustrent des articles notamment concernant la présidence, parfois l'Assemblée, etc. Aujourd'hui, on le voit, falsifier une image devient de plus en plus facile. Là, l'interpréter dans des canaux peut-être un peu alambiqués, etc. Que ce soit même parfois aussi avec l'utilisation de l'intelligence artificielle, etc. Vous, aujourd'hui, qui êtes au début de ce processus de l'actualité, en prenant la photo, en appuyant sur l'appareil, comment vous appréhendez ça pour justement éviter quelques manipulations de vos photos ? Alors, déjà, tout ce qui sort de l'agence France Presse est certifié, garanti, comme exact, vérifié et conforme aux faits. C'est notre valeur ajoutée, c'est ce qui fait la notoriété de l'agence France Presse. Toutes ces dépêches sont sourcées et confirmées par plusieurs sources et les faits sont vérifiés et certifiés. Et c'est pareil pour nos photos, nos vidéos. Moi, je suis photographe avec une carte de presse, je produis de façon journalistique, c'est mon travail et c'est la garantie que nous apportons à nos abonnés, nos clients. et on ne remet pas en cause notre honnêteté parce que nous avons toutes ces qualités que nous travaillons au quotidien de façon à ce que les gens qui achètent notre production ou qui s'abonnent à nous soient certains d'obtenir une information qui est totalement certifiée, vérifiée, entre guillemets, je dirais vraie, conforme à la réalité. Voilà. Alors après, effectivement, aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. L'agence France Presse a développé depuis plusieurs années avec la montée en puissance de ce qu'on appelle les fake news, des services de vérification de l'information qui tous les jours travaillent sur des tas d'informations qui circulent de par le monde et régulièrement quand il y en a qui sont vraiment importantes et qui se mettent à avoir trop d'ampleur, si on s'aperçoit qu'elles sont réellement fausses, erronées, eh bien, l'AFP va travailler dessus de façon à montrer l'origine de la manipulation, l'origine de la fausse information, l'origine de la photo auquel on attribue un contexte alors que ce n'est pas le sien, l'origine d'une vidéo auquel on fait dire que ce sont des victimes de tel événement alors que ce n'est pas du tout des victimes de cet événement-là mais c'est une vidéo plus ancienne ou ailleurs et on va recontextualiser tout ça de façon à apporter la preuve que ce que raconte tel ou tel média est erroné et voilà comment on vous le prouve parce que cette vidéo vient de ci, le commentaire il est faux, l'origine c'est un canal de diffusion de médias qui ne s'avère pas vérifié, qui ne s'avère pas honnête, qui ne s'avère pas sincère et dont manifestement la réputation n'est pas journalistique et donc ça l'AFP le fait au quotidien et de par le monde. Aujourd'hui on a dans tous les continents ce qu'on appelle des fact checkers qui vérifient en permanence un certain nombre d'informations qui sont trop fausses pour être vraies et on apporte la contextualisation de cette fausse information de façon à rétablir une vérité et à entre guillemets essayer de rééquilibrer l'influence que peuvent avoir les fausses ou mauvaises informations et ça c'est un des rôles que l'AFP a développé depuis à peu près une dizaine d'années et qui a considérablement monté en puissance. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder sur X notamment le compte Twitter AFP fact check qui est très très intéressant et notamment sur le site internet. Puisqu'on parle de l'AFP on va passer maintenant au fonctionnement des agences de presse alors avant de commencer rapidement d'expliquer ce qu'est une agence de presse vous me confirmez enfin vous me contredisez plutôt si j'ai tort une agence de presse c'est un organisme qui dispose d'un réseau de journalistes un peu partout dans le monde et qui vont écrire soit des dépêches soit envoyer des photos des articles etc qui les envoient à des abonnés qui payent donc un abonnement tous les mois et ces abonnés vont pouvoir récupérer ça pour leurs articles pour leurs vidéos etc. Souvent ces abonnés c'est des médias des états aussi pourquoi pas ça va c'est bon sur ça ? C'est bon c'est un intérêt notamment en termes de protection des droits des journalistes en termes de peut-être aussi pourquoi pas de rémunération etc. d'être en lien avec une agence de presse Une agence de presse comme l'AFP vous donne des moyens considérables parce que c'est une agence mondiale qui possède des bureaux et des journalistes à peu près partout dans le monde donc en fait professionnellement déjà c'est un potentiel incroyable pour un journaliste que de travailler à l'AFP vous pouvez travailler un jour en Europe ensuite aller travailler aux Etats-Unis ou alors en Amérique du Sud ou en Afrique ou en Asie enfin il y a pléthore d'endroits où vous pouvez exercer vos fonctions de journaliste et en plus vous pouvez faire soit de l'image soit du texte soit de l'infographie soit de la vérification de l'information il y a une palette de métiers au sein de l'AFP et une palette de sites où vous pouvez exercer ce métier qui est extraordinaire il y a peu de médias qui vous offrent une telle opportunité professionnelle moi j'avoue que c'est une agence que je trouve extraordinaire et on a de la chance elle est française elle est chez nous donc moi j'estime que je travaille dans l'une des plus belles entreprises dans laquelle un journaliste puisse travailler bien sûr et évidemment l'AFP étant une marque mondiale avec toutes les qualités qu'on y connaît elle vous apporte évidemment une certification de journaliste reconnu de professionnel compétent et ça pour nous c'est vraiment extrêmement important parce que c'est vrai que quand on se déplace sur le terrain qu'on aille voir des gens connus ou des gens inconnus quand on vient avec l'étiquette agence France Presse on n'a pas du tout le même accueil c'est à dire qu'on est vraiment tout de suite considéré comme des professionnels et il n'y a pas de doute sur le fait que ce que nous allons faire a une qualité professionnelle reconnue certifiée et ça tous les médias ne peuvent pas l'apporter seuls les grands médias avec une notoriété reconnue avec une ancienneté importante peuvent avec le temps avoir assis une réputation qui offre ce genre de garantie et donc c'est ce qu'apporte l'agence France Presse évidemment bien sûr et vis-à-vis de nos abonnés de nos clients ce sont des valeurs ajoutées très fortes les gens savent pourquoi ils s'abonnent à l'agence France Presse c'est une évidence vous dites que dans votre formation dans votre métier vous voyagez beaucoup votre travail est reconnu à l'échelle mondiale je suppose que vous devez être un petit peu fier quand même de ce que vous faites et en plus de ça vous vous adressez à des lycéens je vous propose un petit peu d'aborder maintenant le côté un petit peu orientation comment est-ce que l'idée de la photo vous est venue et si vous pouvez un peu nous en dire plus sur votre parcours et votre formation alors moi j'ai j'ai commencé par être juste passionné de photos voilà en fait je faisais des photos mon papa m'a offert un appareil quand j'étais adolescent et puis je faisais des photos de la vie quotidienne et puis petit à petit j'en ai fait de plus en plus et puis un jour je me suis dit tiens quand même ces photos que je vois dans les journaux ça m'intéresse ça m'attire pourquoi j'essaierai pas et puis j'ai commencé à essayer de faire des photos qui ressembleraient à des photos d'informations d'actualités j'ai commencé à chercher des choses à photographier qui sortaient de mon champ de vie quotidienne et puis comme ça de fil en aiguille un jour je me suis retrouvé à essayer de faire des reportages et puis à essayer d'aller les placer soit dans des journaux soit dans des agences quand j'ai commencé ma carrière professionnelle j'ai été démarcher l'agence France Presse j'avais été tout seul de trouver un reportage et puis j'ai été voir un jour le siège de l'agence France Presse place de la bourse et puis j'ai été voir un responsable de la photo que je ne connaissais pas qui ne me connaissait pas et puis je lui ai dit voilà je vous apporte tel événement que j'ai photographié est-ce que ça vous intéresse il m'a dit bah écoute ça tombe bien on n'y était pas oui ça nous intéresse on va développer ta pellicule et puis on verra ce qu'il y a dessus et s'il y a quelque chose de bien peut-être qu'on te fera une pige voilà et c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière professionnelle au début c'était vraiment une passion la photo et puis en fait de ma passion j'ai fait un métier ce qui est un privilège objectivement et puis j'ai continué et après une fois que vous vous lancez si vous êtes motivé si ça vous intéresse vous allez y arriver parce qu'en fait la motivation l'énergie et puis l'envie d'y arriver ça vous fait abattre des montagnes et dans notre métier où il n'y a pas de porte d'entrée définie où en fait on n'est pas embauché comme ça on est embauché parce que une opportunité une rencontre et bien moi j'ai réussi ce genre d'examen invisible où en fait il faut trouver la bonne personne au bon moment et puis une personne plus un sujet plus une autre personne fait qu'à la fin on vous reconnaît comme étant compétent et puis on se dit pourquoi je ne ferais pas appel à lui et puis c'est à lui que je vais faire appel et puis voilà c'est comme ça que ça a commencé donc aujourd'hui on peut encore sans doute commencer comme ça c'est moins facile parce qu'il y a beaucoup moins de place et qu'aujourd'hui la presse ne se porte pas toujours très bien mais je crois qu'il n'y a pas vraiment d'autres moyens de rentrer dans mon métier c'est pas un métier où on passe des entretiens et où on vous embauche en CDI sans vous avoir fait faire des bouts d'essai et les bouts d'essai c'est faire des piges pendant X temps X fois et puis tout d'un coup on se dit finalement c'est un bon on va le garder on va l'utiliser régulièrement c'est un peu comme ça que moi j'ai commencé dans ma vie professionnelle et je souhaite à tous ceux dont c'est l'envie ou la passion d'y arriver bien évidemment bon par contre j'ai fait des études j'ai été dans une école de journalisme où je n'ai pas du tout appris la photo mais j'ai appris ce qu'était le journalisme quelles sont les règles de base du journalisme comment on écrit un article comment on cherche des informations comment on les confirme comment on les vérifie et ça c'est la base de mon métier parce que même si je fais de la photo avant de prendre quelque chose ou quelqu'un en photo je vérifie que je ne me trouve pas devant quelque chose de fabriqué pour moi d'artificiel et de pas vrai donc j'applique tous les jours à mon métier des règles de base du journalisme les présidents et vous ça vous connaît vous avez commencé par suivre Jacques Chirac en 95 Nicolas Sarkozy un peu François Hollande et Emmanuel Macron aujourd'hui à force de les voir vous devez développer une certaine relation avec eux bon déjà est-ce que c'est vrai et pour vous quel est le président en toute honnêteté le plus sympathique que ce soit vis-à-vis de vous mais aussi vis-à-vis des photographes alors c'est vrai qu'effectivement comme on les côtoie très régulièrement une petite relation se crée forcément puisqu'on est très près d'eux régulièrement dans leur champ de vision donc ils nous identifient et au fur et à mesure ils nous connaissent et nous reconnaissent et voire ils s'intéressent à ce qu'on fait par exemple le président Macron chaque année nous reçoit pour inaugurer une exposition à laquelle on prête des photos à l'occasion des journées du patrimoine à cette occasion on parle photo et évidemment il a une conversation avec chacun d'entre nous et il s'intéresse à nos métiers à notre profession à la façon dont on travaille aux conditions de travail et donc c'est un moment assez intéressant parce que effectivement c'est assez rare d'avoir un moment comme ça sur notre métier avec un chef d'état après il y avait d'autres présidents que j'ai suivi qui avaient d'autres façons de nous témoigner du respect ou de la reconnaissance le président Chirac par exemple avec lequel j'ai commencé ma carrière avait une grande affection pour les photographes mais parce que à son époque la télé était moins importante et il n'y avait pas les réseaux sociaux ni les chaînes d'information en continu et donc forcément le média photo est un média dont il s'est énormément servi dans sa carrière politique pour débuter et pour acquérir une notoriété puisqu'en fait finalement une photo elle était publiée dans beaucoup de journaux et elle le faisait connaître ou reconnaître dans énormément de foyers et donc ça lui a permis la photo de rentrer chez les gens parfois ils n'avaient pas la télé ou pas tous ou ils ne l'écoutaient pas en tout cas ce n'était pas devenu un média omniprésent dans les foyers par contre le journal c'était en France un média traditionnel il y avait forcément un journal qui traînait quelque part et donc avoir sa photo dans le journal pour lui à son époque c'était la certitude d'être vu par des milliers des millions de français et donc il faisait attention à ce que les photographes puissent travailler correctement et qu'on immortalise bien les événements auxquels ils participaient et donc il y avait ce respect mutuel en fait ce respect qui nous témoignait régulièrement nous demandant comment ça allait ou alors en faisant une photo souvenir avec nous dans différents événements et effectivement ça m'a marqué parce que j'étais jeune et j'avoue que je n'étais pas du tout habitué à ça au début et donc ça m'a surpris et puis avec le temps j'ai trouvé ça extrêmement sympathique de sa part donc en tant que photographe est-ce que vous aurez une anecdote à nous raconter vis-à-vis des présidents vu que vous venez d'en parler alors oui j'ai une anecdote que je raconte parfois c'était à l'occasion d'un voyage en Afrique avec le président Chirac dans les années 2000 je ne me rappelle plus exactement l'année on était au Niger et le président était dans un village dans le pays c'était une étape supplémentaire de notre voyage et après une réunion avec des autorités locales dans un coin assez reculé il y avait une espèce de groupe de marchands de chefs coutumiers qui étaient là et qui l'attendaient pour le saluer et puis il y avait quelques marchands qui exposaient des objets traditionnels du Niger et il est allé les saluer tous évidemment puisque tous l'attendaient et à un moment il est passé devant un homme qui lui a offert un sabre un sabre Touareg et évidemment la tradition veut que quand on vous offre une arme blanche vous donniez de l'argent pour ne pas entre guillemets couper l'amitié qui était très récente entre les deux hommes et donc moi j'étais juste à côté je photographie la scène que je trouve très chouette et je sens le président qui cherche de l'argent mais qui n'avait a priori pas d'argent dans ses poches et qui cherche quelque chose à donner en échange à cet homme qui veut faire le sabre et évidemment je mets tout de suite ma main dans la poche et puis je lui tends une pièce que j'avais au fond de ma poche et donc c'est cette pièce qui est allée à ce Touareg en signe d'amitié du président français voilà voilà on arrive sur la conclusion est-ce que pour conclure cet entretien en quelques mots pour vous quel est le poids de la photographie dans la politique l'image a beaucoup d'importance dans l'information en général et aussi dans la politique il n'y a qu'à voir les hommes politiques ils font quand même des affiches électorales souvent avec leurs photos sur l'affiche donc ça veut bien dire que l'image politique a un rôle dans la politique après je pense qu'il ne faut pas lui attribuer un rôle excessif nous on photographie les hommes politiques dans leur vie professionnelle chacun est libre de l'analyse qu'il veut faire de la photo qu'on a faite nous ce qu'on essaye c'est de montrer la vie politique quotidienne les hommes politiques tels qu'ils apparaissent pas forcément tels qu'ils sont parce que comme vous savez il y a la vie privée et la vie publique et donc souvent on nous dit que l'homme politique en privé n'est pas ce qu'il est en public nous on essaye de le montrer quand il est en public mais qu'il est un petit peu lui-même qu'il est un petit peu spontané de façon à essayer de montrer un peu une vérité de ces gens-là qui effectivement sont des gens qui sont en permanence observés photographiés filmés et qui parlent pour expliquer des choses pour faire de la politique nous notre rôle en photographe en photographie c'est d'essayer d'être un peu des révélateurs entre le privé et le public voilà et d'arriver à essayer de les montrer un peu dans leur vérité merci Ludwig Marin d'être venu chez nous pour cette interview vous pouvez on peut retrouver votre travail dans beaucoup d'articles sur le site de l'AFP aussi d'ailleurs je vous invite à souvent j'invite ceux qui nous regardent à souvent regarder les articles concernant Emmanuel Macron moi j'ai personnellement remarqué que les trois quarts des photos qu'on voit sont signées à Ludwig Marin merci beaucoup et à bientôt merci à vous merci Gaspar merci Jeanne et merci Synopsis Media